bonjour et bienvenue à la formation le langage des pages facebook alors j'ai regroupé ici certains termes je vais aller vraiment sur facebook pour vous montrer un peu de quoi je veux parler ici donc on va regarder l'algorithme les amis les abonnés du profil les abonnés de la page les applications le concours et drink en tout cas on va regarder tous ensemble pour vous aider à comprendre un peu mieux comment fonctionnent les pages facebook alors allons sur le web suivez moi je m'en vais là bas alors je suis ici dans chrome alors dont chrome dans facebook et je vais parler de l'algorithme l'algorithme facebook qui s'appelle et drink est composé on dit de plus de 100 mille facteurs qui vont faire en sorte que facebook va afficher certaines choses dans votre fil d'actualité ou votre fils de nouvelles dépendamment de la langue que vous utilisez donc ici dans le fil d'actualité puisque j'utilise français france dans le fil d'actualité je peux avoir à la une ou plus récente nonobstant le choix de à la une ou le choix de plus récente facebook fait un choix ici dans ce qu'il va afficher dans mon fil d'actualité ou dans mon fils de nouvelles donc si j'ai 2000 amis et j'ai mille amis qui ont publié des statuts aujourd'hui je ne vais pas voir défiler ici dans mon fil d'actualité les mille nouvelles qui ont été publiées par mes mille amis facebook va faire un tri là dedans il va aussi faire un tri dans les pages que j'aime dans les publications qui ont été faites dans les pages que j'aime donc l'algorithme facebook est composé de facteurs qui va aider facebook à nous présenter notre fil d'actualité et présenter aussi des résultats dont les résultats de recherche donc quand je fais une recherche ici dans facebook facebook va utiliser des algorithmes tels que les pages que mes amis aiment les pages que moi j'aime ma localisation si je fais une recherche ici à montréal ou si je fais une recherche à paris les résultats vont être différents donc tout ça sont les paramètres que facebook utilisera dans son algorithme qui s'appelle edge rank pour nous présenter du contenu soit dans le fil d'actualité ou soit dans les résultats de recherche alors l'algorithme suivant les amis les amis évidemment sont les amis de notre profil personnel donc ici etienne il a trois amis donc ces amis là sont amis avec etienne etienne gère également des pages il a créé des pages qui sont complètement séparés si vous voulez de son profil donc dans la page la page n'a pas d'interaction ici avec les amis d'étienne ou vos amis si vous avez une page les amis sont les amis du profil la page n'a pas d'amis donc la page ne peut pas écrire envoyer des messages à des amis elle ne peut pas venir ici et mentionner des amis d'accord elle peut mentionner des pages mais elle ne peut pas mentionner des amis puisque la page n'a pas d'amis et elle ne peut pas interagir avec vos amis d'accord j'ai d'autres formations regardez mes formations utiliser facebook en tant que par vous allez voir que tout ça ça va se définir quand vous allez avoir votre page mais c'est important de savoir que la page n'a pas d'amis après ça on va regarder les abonnés de la page et les abonnés du profil donc je vais venir ici sur le profil personnel d'étier de domine capin un personnage qui au québec très populaire 39 mille 965 abonnés aujourd'hui donc quand j'arrive sur le profil personnel de dominique je peux pas l'ajouter comme ami puisqu'il a enlevé cette fonction là on est capable d'empêcher les gens de nous ajouter comme ami très brillant de sa part mais je peux m'abonner donc si je m'abonne ici je vais m'abonner je deviens abonnés du profil de dominique de son profil personnel je ne suis pas amie avec lui mais les publications que dominique va faire en tant que profil personnel et qui seront avec le paramètre public de la publication je pourrais voir ces publications là et ces publications là dépendamment de l'algorithme de facebook pourront apparaître dans mon fil d'actualité donc si tous les jours je suis en train de regarder ce que domine capin écrit et tous les jours je visite son profil personnel c'est évident qu'il y aura plus de chances que les actualités de dominique apparaissent dans mon fil d'actualité donc dominique ici comme vous pouvez voir le statut qu'il a choisi ici est public donc toutes les publications que dominique va faire je me suis abonné à ces publications là je suis abonné d'un profil la page également à ses abonnés donc ici je vais aller chez dominique appin mais je vais venir ici à page et je vais aller visiter sa page 82 000 mentions j'aime bravo donc ici je n'aime pas la page mais j'ai également le bouton s'abonner mais il est désactivé aimé dominique appin donc pour suivre les actualités ici je dois aimer la page donc je vais cliquer j'aime la page maintenant je deviens abonné de la page une fois que j'ai cliqué j'aime je peux me désabonner de la page qui fait en sorte que oui j'aime la page mais ça ne tente pas vraiment de voir elle publie trop souvent les actualités apparaissent dans mon fil d'actualité je ne veux pas voir ces actualités là dans mon fil d'actualité donc je vais me désabonner de la page donc les amis il peut y avoir des abonnés j'ai une formation là-dessus utiliser votre profil en tant que page ça parle des abonnés comment dominique ici gère les abonnés de son profil et la page également à ses propres abonnés et quand on aime une page on peut se désabonner ou s'abonner Dominique je me réabonne pourquoi pas donc voilà on a fait l'algorithme les amis abonnés du profil abonné de la page après ça maintenant je vais regarder les applications mais j'ai une formation sur les applications quand on a une page je viens sur la page ici ici vraiment ce qui s'affiche ici peut être des applications donc je vais venir ici dans les paramètres je vais venir ici dans les applications et je vais pas défaut facebook nous offre deux applications mais dans ma formation sur les applications vous allez voir comment ajouter des applications ici comment ajouter twitter linkedin google plus en tout cas il ya des milliers d'applications que l'on peut ajouter dans notre page un concours etc donc je vais parler des applications dans ma formation applications s'il vous plaît allez-y après ça on a le compte le compte facebook vraiment c'est compte disons que je vais me déconnecter ici quand on se déconnecte de facebook on arrive ici on crée un compte on s'inscrive en facebook et avec ce compte là on va gérer notre profil et on va gérer la page donc on a besoin d'un compte les concours les concours comme vous le savez sont très populaires dans facebook les concours peuvent seulement être faits par les pages et les concours peuvent être faits directement sur la page ou à partir d'une application regardez ma formation sur les concours vous en apprendrez un peu plus sur les concours facebook le edge rank comme je vous ai dit l'algorithme les paramètres qui déterminent ce qui va apparaître dans les résultats de recherche et le fil d'actualité s'appelle edge rank le fil d'actualité très 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 important le fil d'actualité ici fil d'actualité français france fil de nouvelles si vous utilisez français canada ici le fil d'actualité est vraiment ce qui va faire en sorte que les publications de votre page pourront apparaître dans le fil d'actualité de vos adeptes c'est ce que vous voulez mais comme j'ai mentionné dans la première formation on dit qu'on a 5% de chance que nos publications rejoignent nos adeptes donc tout ça va être basé sur la qualité de votre contenu et l'interaction que vos adeptes vont avoir avec votre page donc il faut vraiment miser sur la qualité du contenu ou acheter de la publicité pour faire en sorte qu'on apparaisse dans le fil d'actualité de nos adeptes c'est comme ça que ça marche les pages facebook après ça je vais vous parler un peu du groupe mais j'en parle dans une autre formation le groupe et si je viens ici et que je cherche par exemple wordpress montréal comme vous pouvez voir ici je vais aller pour plus de plus de résultats et ici vous pouvez voir je peux aller voir en disant comme les pages qui utilisent mais ici on a les groupes donc le groupe regroupe des membres des personnes qui sont membres du groupe mais ce qui est important à connaître ici c'est que le groupe et la page n'ont absolument aucune relation c'est impossible pour la page d'interagir sur le groupe elle ne peut pas aller dans un groupe publier dans un groupe donc le groupe et la page c'est deux entités vraiment séparées et qui n'interagissent pas ensemble dans facebook important à savoir après ça on va regarder les onglets donc si je viens ici sur la page la page va être composée d'onglets et avec les applications vous pourrez ajouter des onglets et gérer ces onglets là donc si je viens ici je peux gérer les onglets etc donc vous allez apprendre à gérer les onglets de votre page puisque c'est ce qui va amener peut-être qui va amener peut-être vos adeptes à visiter votre page à jouer au concours à avoir d'autres informations que vous voulez partager donc important de savoir comment gérer les onglets de la page avec les applications la publicité et les statistiques j'ai deux formations là-dessus donc la publicité vous allez voir c'est rendu vraiment très important dans facebook c'est une option on n'a pas besoin d'acheter de la publicité si on veut une page facebook mais si on veut améliorer notre score dans facebook c'est évident que la publicité peut vous aider donc j'en parle dans la formation publicité la dernière de tout allez la voir et sur les statistiques mais quand on est dans notre page ici vous voyez la page elle n'a pas encore 30 adeptes donc les statistiques ne s'affichent pas mais je vais vous montrer dans un autre compte ici dans mon compte facebook je vais aller sur ma page vous pouvez voir ici l'onglet statistiques s'affiche donc avec les statistiques de la page comme vous allez voir j'ai une formation là-dessus vous allez en apprendre beaucoup sur ce que font vos adeptes sur votre page et ce qui est important vraiment pour vous dans votre page donc j'espère que ça vous a donné des idées sur comment marche facebook comment la page interagit avec différents éléments de facebook donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous attends pour la prochaine formation au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021